Et donc bonjour Etienne Mécroir, bienvenue parmi nous. Alors bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des bulles dans la ville et cette fois-ci exceptionnellement cette édition 2019 est appelée les bulles dans notre salon puisque à cause de ce qui se passe en ce moment du Covid-19 on a décidé de maintenir quand même ce festival BD mais en édition en ligne cette fois-ci donc cette année notre thématique c'est les sciences, les sciences et la vente dessinée et dans ce cadre là c'est aussi pour ça qu'on vous a choisi parmi nous parce que les sciences c'est un peu votre domaine et donc je vais faire une petite présentation pour que nos lecteurs qui ne vous connaissent pas savent un petit peu ce que vous avez fait sur votre longue carrière et après je vous poserai des questions et vous nous présenterez votre travail. Alors donc vous êtes dessinateur d'humour pour la presse et auteur de bandes dessinées, vous êtes également membre de Loubapo donc c'est ouvroir de bandes dessinées potentielles depuis le 2 juillet 1993 et de Loulipo ou voir de littérature potentielle depuis le 3 avril 2012. Pour nos lecteurs vous inquiétez pas ces termes si vous les connaissez pas on reviendra sur ce courant sur la définition de ces termes juste après. Donc beaucoup de vos bandes dessinées sont basées sur des contraintes formelles, vous en avez adapté certaines de Loulipo mais vous en avez créé aussi vous même. Vous êtes membre actif de la maison d'édition associative l'association qui a publié beaucoup de vos livres tout au long de de carrière. Vous êtes aussi commandeur exquis de l'or de la grande gridouille au collège de patins physique lauréat du trophée presse citron meilleur dessinateur de presse en 1999 et en 2017 et du grand prix de l'humour noir de Grandville en 2003. Vous êtes également vulgarisateur scientifique en mathématiques notamment et vous avez aussi travaillé avec les sociologues Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson sur trois ouvrages cette fois-ci de vulgarisation pas mathématiques mais sociologique Pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, Panique dans le 16e et les riches au tribunal l'affaire Casuac, Élévation Fiscale. Et aussi vous êtes aussi en plus de tout ça et de l'avant-dessiné vous êtes aussi musicien et créateur aussi de nombreux jeux de société comme alors je ne sais pas si je le prononce bien, le Screwbubble qui est un jeu de société inspiré du Scrabble avec des constructions de strip. Vous êtes aussi créateur du jeu Capital avec Monique Pinson-Charlot. C'est un jeu de sociologie critique qui permet de comprendre, d'appréhender en fait les mécanismes sociologiques de la domination, les inégalités sociales voilà sous forme de jeu. Et vous avez également aussi créé planches en vrac ou à la découpe qui fait l'objet d'une exposition d'ailleurs. Donc c'est une bande dessinée, c'est ça si je ne me trompe pas, sur des planches en bois modulables et manipulables de différentes façons. Oui, c'est plusieurs planches de bande dessinée, alors du coup ça joue avec ce terme planche, mais c'est des planches en bois de bande dessinée et qui sont manipulables. Mais c'est plusieurs histoires, ce n'est pas une seule grande bande dessinée. Alors j'ai une première question, donc justement on parlait de Loubapo et de Loubapo, qu'est-ce que c'est déjà et qu'est-ce qu'on y fait en tant qu'auteur de bande dessinée ? Alors Loubapo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, c'est le premier ouvroir qui s'est créé. Alors un ouvroir c'est un groupe, un groupe de personnes, là en l'occurrence des écrivains et des gens en tout cas intéressés par la littérature, qui se sont mis ensemble pour créer sous contrainte formelle très forte. Au départ, ce n'était pas ça d'ailleurs, au départ, donc ça a été fondé par Raymond Queneau et François Lelionnet en novembre 1960, le 24 novembre 1960. Loubapo a d'ailleurs mon âge, je suis quasiment jumeau de Loubapo, je suis né aussi en novembre 1960. Comme ça tout le monde sait tout. Et donc Loubapo s'est créé au départ pour faire un peu travailler les mathématiques avec la littérature, essayer de trouver un terrain d'accord entre ces deux domaines. Et puis ça a assez vite bifurqué vers cette idée d'utiliser des contraintes formelles très fortes. Alors qu'est-ce que c'est en littérature, les contraintes qu'il peut y avoir ? Les personnages les plus célèbres, c'est par exemple Raymond Queneau qui a fait les exercices de style. Les exercices de style, c'est la réécriture d'un texte avec différentes variantes, plein de variantes différentes et inventives. C'est aussi tout le travail de Pérec, comme son livre La Disparition, qui est écrit sans utiliser une seule fois la lettre E. Voilà, c'est la vie, mode d'emploi. C'est plein de choses que les gens connaissent plus ou moins, mais qui finissent par être quand même assez connues maintenant. Et donc à la suite de l'oulipo, il y a eu très vite, dans la lignée de l'oulipo, il y a eu d'autres ouvroirs qui se sont créés, d'autres groupes qui se sont créés, qui se sont dit, nous aussi on peut créer avec des contraintes formelles très fortes. Il y a un ouvroir de peinture potentielle, par exemple, loupinpeau, un ouvroir de tragédie potentielle, loupinpeau, enfin c'est ouvroir de théâtre potentiel, un ouvroir de cuisine potentielle ou cuipo, enfin il y en a plein, de géographie, etc. Et c'est créé donc en 92, c'est ça, loup-bapo, ouvroir de bande dessinée potentielle. Et moi, je n'étais pas à la première réunion, je gravitais autour, mais je n'étais pas à la première réunion. Je suis arrivé à la deuxième réunion de loup-bapo, et puis depuis, j'y suis, j'y reste. De toute façon, à loup-bapo comme à loup-lipo, on ne peut pas démissionner. On est pour toujours à loup-lipo ou à loup-bapo. Même après sa mort, on continue d'être membre excusé pour cause de décès, mais on est toujours membre actif. Et on peut, mais il faut se suicider pour cette raison-là devant huissier. Voilà, donc on ne fait pas ça. Personne ne l'a encore fait. Et donc, comment ça se passe ? Vous faites, par exemple, vous avez des réunions, des rendez-vous, où vous échangez vos travaux, les nouvelles contraintes, tout ça ? Oui. Alors, à loup-bapo, honnêtement, l'activité de loup-bapo s'est beaucoup réduite. Mais à loup-lipo, oui, il y a des réunions tous les mois. Même là, en période de confinement, on continue de faire des réunions. Il y a des lectures tous les mois. Alors là, elles ont été interrompues. On va en faire une lecture virtuelle, là, qui devrait se faire très prochainement. Voilà, mais sinon, oui, c'est très actif comme ça. Donc, les lectures font qu'on est tout le temps obligé de créer des nouvelles choses ou, en tout cas, de regarder ce qu'on a déjà créé pour voir si on l'a déjà lu en public, etc. De regarder aussi ce qu'on fait les uns et les autres en dehors de loup-lipo, mais qui pourrait être utilisé par loup-lipo. Et puis, donc, on fait des réunions pour parler de ce qu'on produit dans ce cadre-là. Ce qu'on a vu qui pourrait intéresser les autres membres parce que c'est proche de ce qu'on fait. Voilà, ce genre de choses, oui. Mais alors, à loup-lipo, honnêtement, c'est vrai que là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de réunion. On continue de faire des choses, mais vraiment individuellement, on a pu… Le travail de groupe n'existe plus. Alors, à loup-lipo, le dernier recueil, c'est celui-ci, il date de juin… Est-ce que c'est à l'endroit ? Ça va être à l'endroit ? Oui, oui, on le voit bien. Vous le voyez, d'accord. Donc, ça, c'est juin 2015. C'est le dernier recueil de loup-lipo. C'est un gros recueil dans lequel il y avait plusieurs travaux qu'on fait. Alors, je vais montrer des exemples de ce qu'on fait, mais plusieurs travaux. Alors, ça fait des bandes dessinées un peu bizarres, comme celles que vous voyez là. Enfin, voilà, ça, c'est Alex Baladi. Des bandes dessinées à plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se… À loup-lipo, à loup-lipo aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup de travaux qui sont des travaux collectifs. C'est Matt Madden, c'est les membres de loup-lipo. Assez actifs. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et dans… Voilà, ça, c'est par exemple toute une série de travaux qu'on a fait pour le supplément science du monde, dans lequel on faisait des strips à tour de rôle. Et un strip, voilà, c'est une courte histoire de bandes dessinées. Là, c'est une histoire qu'a fait François Hérole. Mais la première case, c'est une case que moi, j'ai dessinée, qui est en fait la case qui conclut mon histoire précédente. Et donc, lui, sa dernière case devient la première case de l'histoire suivante qui est faite par Alex Balatil. Voilà. Donc, on fait beaucoup d'exercices en commun, mais pas seulement. Et dans ce recueil, on a aussi… On a recensé, justement, plein de travaux qu'ont pu faire des auteurs qui ne sont pas membres de loup-lipo, mais qui font des choses qu'on trouve très intéressantes et très proches de nos travaux. Voilà. Donc, on a recensé, à la fin de l'ouvrage, des tas de choses très proches de nous, de Chris Ware, de Rupert et Mulot, de Japonais. Enfin, voilà. On a fait un tour du monde un peu pas exhaustif, mais en tout cas, de choses qu'on trouve intéressantes. Parce que Loubapo, c'est français, du coup. Alors, Loubapo, c'est français. Et on a des membres… Donc, on a Matt Maden, par exemple, qui est un Américain. On a trois Suisses qui font partie de Loubapo. Et après, on a un peu des correspondants à droite à gauche, des gens avec qui on est en contact. Sergio Garcia, en Espagne. Il y a un ouvroir brésilien qui existe, un ouvroir aussi argentin. Enfin, voilà. Il y a différentes personnes qui font aussi des bandes dessinées avec des contraintes formelles fortes. D'accord. Bon, on y voit un peu plus… Enfin, nos lecteurs y voient un peu plus clair maintenant. Et du coup, vous, vous êtes connus pour être le grand champion des contraintes formelles, justement. Donc, j'en cite quelques-unes, mais il y en a plein, avec des pliages, des palindromes, des lectures multiples, des hybridations divers, etc. Finalement, on peut dire que vous aimez bien prendre les consignes auprès de la lettre. C'est souvent, on a remarqué ça. Ou compter les pieds de la consigne, on peut dire ça comme ça. Ou cartel un savant un peu fou. Vous expérimentez et détricotez le texte, l'image, pour les lier, voire les fusionner, pour faire naître comme en science, un précipité ou une solution explosive, voilà, pour notre plus grand plaisir, notre étonnement. Je pense à des exemples… C'est une bande dessinée que j'avais beaucoup aimée, il y a quelques années maintenant, qui s'appelle « Le cercle vicieux », qui est justement construit comme un palindrome. C'est-à-dire qu'elle peut se lire… Ah, super, vous l'avez. Qui peut se lire de la première case jusqu'à la dernière et inversement, en fait. Voilà, vous pouvez nous montrer ? Oui, là, oui, on voit. La première case de la bande dessinée, c'est rigoureusement la même que la… Alors là, il y a une case avec marqué « fin », pas celle-là, mais que la dernière case, l'avant-dernière case… Alors, attendez, là, on ne voit pas, vous n'étiez pas dans la… Ah, pardon, la deuxième case, là, c'est la même que l'avant-dernière case… En effet, oui, là, on voit. Voilà, etc. Donc, jusqu'à… Et tout ça, tout ça jusqu'à une case centrale, qui est cette case-ci. Voilà. Cette case-ci, qui est d'ailleurs un palindrome dans le texte. À partir de là, les cases reviennent comme un miroir dans la bande dessinée. Alors, c'est un procédé. Le palindrome existe dans la littérature. Il y a des mots en palindrome, comme « rêver », comme « kayak ». Il y a des phrases entières en palindrome, comme « et ça va la vache », etc. Il y en a plusieurs. Il y a des gens qui ont fait des très grands palindromes, comme Georges Perec, je crois qu'il y a un peu le record de France du palindrome. Et en bande dessinée, il n'existait pas vraiment des palindromes. Il existait avant que moi, je fasse ça. Et d'ailleurs, je ne la connaissais pas, mais il existait une bande dessinée de Scoiton qui s'appelle « Nogegon » et qui a une structure palindromique. C'est-à-dire, les cases sont en miroir, mais ce ne sont pas les mêmes. Elles se ressemblent. La première case ressemble beaucoup à la dernière case. La deuxième à l'avant-dernière, etc. Mais ce n'est pas aussi rigoureux que je l'ai fait. Et moi, j'avais envie que ce soit vraiment les mêmes cases. C'est des photocopies des cases que je reprends en miroir à partir de la case centrale. J'avais envie de ça et qu'en même temps, ça fasse une histoire. Ce n'est pas qu'une histoire en miroir. C'est que l'histoire avance, mais avec les mêmes cases qui reviennent. Dans le genre, oui, pour bien expliquer ce que ça peut être le travail sous contrainte, il y a ma première bande dessinée qui s'appelle « Père Vanche et Victor ». C'est une petite bande dessinée, toute simple. Elle est toute petite. C'est le mari qui rentre de son travail avec sa femme qui l'attend à la maison. Et puis, il se raconte des banalités, qu'ils sont contents de se retrouver, comment s'est passée la journée, etc. Et toute cette histoire est absolument inintéressante, va jusqu'à la fin, où vraiment, il ne se passe quasiment rien. Mais, enfin, l'histoire se tient, mais si on est attentif, on peut repérer qu'en première case, il y a un petit mode d'emploi qui dit qu'on peut plier les pages. Et donc, quand on suit le mode d'emploi, on lit, voilà. Et là, on peut plier cette page, la rabattre ici, et là, on a complètement un texte nouveau qui, alors évidemment, c'est ma première bande dessinée, celle-là. Donc, ce n'était pas très fin. Il y a tout un sous-texte caché de la bande dessinée où, en fait, le couple ne fait que de s'injurier avec cette tronche de connasse, tu ne plus de la gueule, salaud. Mais je n'y peux rien, ma chérie. Voilà. Donc, tout est sous ce registre-là jusqu'à la fin. Donc, ça, c'était ma première bande dessinée. Voilà le genre de choses que j'ai pu faire. Donc, un gros travail sur le texte aussi. Oui, beaucoup, là, il y a un gros travail sur le texte. C'est sans doute pour ça que j'ai été un peu coopté à Loulipo dans la littérature, donc par les écrivains. C'est parce que c'est vrai que je dessine, je le revendique complètement. Mais c'est vrai que si je devais arrêter une partie de mon boulot, je serais plus scénariste que dessinateur, par exemple. J'adore faire les deux, mais j'aime beaucoup trouver les idées, les scénarios, jouer avec le texte. Tout ça, ça m'amuse beaucoup. C'est certainement pour ça qu'à Loulipo, ils m'ont coopté. Et donc, non seulement le texte, mais vous êtes aussi féru de mathématiques. Oui. Dites-nous, le processus, en fait, par exemple, quand vous créez une contrainte, comment ça se passe, la création d'une contrainte ? Est-ce que vous faites des expériences, comme un scientifique dans son laboratoire ? Ou est-ce que, d'un seul coup, ça a une idée qui pop comme ça, comme une inspiration ? Comment ça se passe ? Oui. Alors, honnêtement, oui, j'accumule. J'ai un tiroir là-bas, enfin, même plusieurs tiroirs, dans lesquels j'accumule des idées, des idées de contrainte. Mais dire, tiens, oui, on pourrait faire ça, qu'on n'a jamais utilisé. Ça pourrait être ça. Et puis, après, il faut trouver la... Ce n'est pas tout de trouver une idée. Tout le monde peut trouver des idées, se dire, tiens, oui, on pourrait faire ça. Par exemple, voilà, j'ai eu l'idée à un moment de me dire, tiens, on pourrait faire une bande dessinée absolument universelle qui se lise à la fois comme un manga et comme une bande dessinée occidentale. Voilà. On pourrait faire ça. Voilà. Par exemple, j'ai eu cette idée-là un jour. Mais après, il faut trouver qu'est-ce que je vais raconter avec ça. Alors, on peut le faire juste pour le fun et on a raison, c'est très bien. Mais aussi, on peut se dire, tiens, je pourrais raconter une histoire intéressante qui utilise ce procédé-là. Et donc, que j'accumule. Et puis, un jour, je me dis, ah oui, mais ça serait parfait, cette idée-là, pour raconter tel genre de choses. Voilà. Donc, il faut trouver l'adéquation entre ce qu'on veut raconter et la contrainte. Ça, c'est tout un travail que je pratique beaucoup plus maintenant scrupuleusement. Avant, c'est vrai que quand on arrive sur le terrain du travail sous contrainte, on défriche les choses et on se dit, ah ouais, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et donc, on fait la première bande dessinée venue. C'est très bien, c'est très sympathique. mais plus ça va, plus on se dit, c'est bien que le fond soit adapté à la forme et donc trouver le truc qui fonctionne bien, les trucs qui fonctionnent bien ensemble. Voilà. Donc, pour les mathématiques, par exemple, je ne sais pas si vous vouliez en parler. Oui, justement, oui. Par rapport aux maths, comment est-ce que vous appliquez justement des formules mathématiques ou des procédés mathématiques à la bande dessinée ? Oui. Alors, j'ai un goût pour les mathématiques. Alors, je n'ai vraiment pas du tout fait une formation scientifique, mais j'ai toujours aimé les jeux mathématiques, je ne sais pas pourquoi. Les jeux de logique, ça me plaît beaucoup. Donc, j'ai toujours fait, joué un peu avec les mathématiques. Et à un moment, j'ai commencé à utiliser les mathématiques dans mon travail de bande dessinée. Donc, j'ai fait ce livre qui s'appelle « Comptes et des comptes » qui est paru dans cette maison d'édition, l'association. Et dans « Comptes et des comptes », c'est plusieurs petites bandes dessinées dans lesquelles il y a des contraintes à chaque fois qui sont liées aux mathématiques. Par exemple, là, j'ai placé cinq cases de bande dessinée aux cinq points d'un pentagone. Et puis, j'ai tracé un petit circuit qui relie toutes ces cases et qui passe par tous les liens possibles entre ces cases sans repasser deux fois par le même chemin. Donc, on fait comme ça. Et donc, quand on suit ce petit circuit, on a cette bande dessinée qui est sur la page de l'autre côté, qui est une bande dessinée sur l'art, le bon goût, le bon coup, le bon goût, le bon goût. Est-ce que c'est le coût qui fait la valeur d'une œuvre ou est-ce que… Voilà, je parle de ça. Là, j'en ai fait une avec un autre petit schéma et sur Dieu et l'intelligence, qu'est-ce qui nous gouverne. Voilà, j'en ai fait d'autres comme ça. dans cette… Je peux montrer un peu ce que j'ai fait là-dedans, dans ce recueil. J'ai fait aussi… J'ai utilisé… Alors, cette contrainte et la contrainte précédente dont je parlais, c'est des contraintes qui ont été utilisées avant par l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Donc, je les ai réutilisées en bande dessinée. Et par exemple, là, ma contrainte, on la voit un peu la structure, c'est qu'il y a deux histoires qui se déroulent verticalement. Donc, on a l'histoire de Georges Boulle, c'est un mathématicien avec sa femme, il dialogue et ça continue sur la page suivante et il y a six pages comme ça. Et puis là, vous avez une histoire de Buffalo Bill. Alors, ces histoires sont complètement fictives. Mais Buffalo Bill qui traîne derrière son cheval un chef indien, voilà, on le voit sur la page suivante. Et ces deux histoires ont une intersection, une partie commune. Et donc, c'est la partie qui est un peu en ocre que vous voyez ici, ici, ici. Et cette partie commune, vu qu'il y a l'histoire de Georges Boulle et l'histoire de Buffalo Bill, c'est une histoire de Boulle et Bill. Donc, vous avez une petite histoire de Boulle et Bill qui est la partie commune des deux histoires. C'est-à-dire, le texte, c'est le texte qui est commun aux deux histoires et le dessin, pareil, et c'est le dessin qui est commun aux deux histoires qui fait… Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais ça fait des personnages… On devine. On devine. Voilà. Ça fait des petits personnages qui ne ressemblent pas du tout à Boulle et Bill. Ah oui, en effet, j'ai cru que c'était des cactus de loin. Oui, c'est des cactus dans une histoire, dans l'autre, c'est des ensembles et ça fait Boulle et Bill et qui dialogue là dans cette… Là, ce que disent Boulle et Bill, alors de mémoire, c'est nous ne sommes que poussière rêvant d'être étoile. Voilà, ils philosophent en fait et ce dont ils… Là, leur philosophie porte aussi sur les histoires qui sont racontées à côté. Voilà. Dans ce recueil, je peux vous montrer… Voilà, j'ai fait des bandes dessinées qui sont infinies, avec des structures et vous voyez, ça va jusqu'à l'infini si je zoome. Oui, oui. En fait, c'est les cases qui se redivisent en… C'est les cases qui se divisent et qui… Donc, j'ai mis au point une petite structure qui permet de faire des bandes dessinées. Alors, il y en a une en deux pages. Voilà, c'est des histoires infinies en deux pages. Je peux montrer aussi celle-là. Alors, dans un registre beaucoup moins drôle, mais la contrainte n'amène pas forcément que des choses drôles. j'ai fait cette bande dessinée qui était sur ma sœur. Alors, c'est une bande dessinée toute simple avec une structure très simple. Alors, je ne la dis, je ne décris pas la structure, mais là, je vais le dire. Est-ce qu'il faut le deviner normalement ? On essaye, on le devine en le disant. Ce n'est pas très compliqué, mais voilà, ma sœur venait de mourir et elle avait 49 ans. Donc, elle était dans sa 50e année et je me suis dit je vais la dessiner dans sa 50e année. dans la première case et j'utilise 50 traits pour la dessiner et je parle d'elle avec 50 mots. Et là, elle rajeunit d'un an, 49, donc elle est dans sa 40e année. Là, il y a ses enfants d'ailleurs, c'est deux de ses enfants à côté d'elle. Et donc, il y a 49 traits, 49 mots, donc là, dans sa 48e année, 48 traits, 48 mots, etc. Donc, ma sœur, comme ça, rajeunit et plus ça va, plus on remonte le temps, donc plus on la voit qui rajeunit et plus mon dessin aussi se simplifie. On voit que là, il est de moins en moins noir et puis quand on continue, donc ça, c'est les dernières pages, donc elle est toute jeune, on voit qu'elle devient un enfant et le texte et l'image disparaissent, voilà, comme le souvenir que j'ai d'elle disparaît jour après jour. Je t'oublierai tous les jours, comme je ne sais plus quel écrivain. Voilà, donc la contrainte permet différentes choses. Alors moi, je dis qu'il y a toujours de l'humour, mais c'est de l'humour qui ne fait pas forcément rire. quand on lit cette bande dessinée, il y a une sorte de recul que je fais avec ce procédé. Et du coup, j'espère que ça fait que la bande dessinée est peut-être moins douloureuse que si je la faisais basiquement parce qu'on se rend compte de la contrainte au bout d'un moment, de la lecture, et donc peut-être ça permet un peu plus aux lecteurs ou à la lectrice de prendre du recul par rapport à ça. Voilà, c'est un procédé. Ah, c'est très beau. Et alors sinon, donc j'ai fait tout ce bouquin-là. Il y en a d'autres, je ne vais pas tout, il y a le théorème des quatre couleurs qui m'a aidé à faire cette bande dessinée, mais je ne vais pas tout expliquer ça, mais c'est des décisions. En effet, on laissera les lecteurs le découvrir. On laissera les lecteurs le découvrir. Mais sinon, j'ai aussi, comme j'ai ce goût pour les mathématiques, j'ai participé à, j'ai écrit, j'ai participé à cette collection qui s'appelle La petite Bédétèque des savoirs au Lombard. Oui. Et j'ai fait ce livre avec un mathématicien qui s'appelle Ivar Ekland sur le hasard. Voilà, c'est, alors là, c'est vraiment une bande dessinée classique. On parle du hasard, enfin, du lien du hasard avec les mathématiques. Alors, c'est vrai que ce n'est pas du tout avec des contraintes, mais mon goût pour les contraintes fait qu'il y a forcément des façons de raconter qui sont peut-être un peu particulières. Voilà, j'essaye d'utiliser au mieux, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais montrer, ben voilà, là, je parle des probabilités, je fais un arbre de probabilité et qui est un vrai arbre, du coup, dans lequel on coupe les branches pour se rendre compte de ce que c'est un arbre de probabilité. Voilà, tout ça, voilà, j'essaye d'utiliser tout le potentiel de la bande dessinée pour raconter au mieux ce que j'ai envie de raconter, à savoir, là, expliquer le hasard et son lien avec les mathématiques. Du coup, c'est plus, on est là, sur cet ouvrage-là, on est plus sur la vulgarisation en fait, scientifique, même si vous y avez mis de votre patte à vous avec quelques petites contraintes, mais on est plus sur la vulgarisation et du coup, ça se passe comment le travail avec un scientifique justement lorsqu'on veut faire de la vulgarisation comme ça ? Voilà, comment ça se passe votre travail à tous les deux ensemble ? Donc, au début, quand j'ai rencontré les gens qui faisaient cette collection au Lombard, David et Nathalie, je leur ai dit, moi, je veux bien participer à cette collection, mais je voudrais que ça soit des sciences dures. Alors, pourquoi ? parce que je ne voulais pas qu'il y ait des images très évidentes de succion. Par exemple, je ne sais pas, si on fait un bouquin sur les poissons, on va dessiner plein de poissons. Voilà. Moi, je voulais qu'il n'y ait pas d'image, que ça soit le plus abstrait possible pour pouvoir justement créer mes images à moi pour expliquer les choses avec mes trucs. Et donc, ils m'ont proposé ce bouquin sur les mathématiques, ce qui m'a enchanté. après, comment je travaille ? On a mis ça au point avec Ivar Eklande. Il me donne le texte de façon brute, un peu comme il ferait s'il faisait un livre écrit. Moi, je m'en empare et moi, je le scénarise. Moi, j'adore faire ça, scénariser, comme je le disais, j'adore scénariser le travail, la bande dessinée. Pour moi, c'est un moment super que j'adore. Je ne voudrais pas passer à côté. il me donne ses notes de travail, son plan de travail. Et moi, je mets ça en forme et en image. D'accord, oui. En effet, vous êtes beaucoup sur le texte, en fait, avec le côté scénario. D'ailleurs, dans un tout autre registre, c'est un petit peu ce que vous avez fait en travaillant avec Louis-Pinçon-Charlot. Oui, en effet, c'est ça, c'est un petit peu ce travail de scénario aussi. Exactement, Les Pinsons-Charlot. Alors, on a fait, je ne vais pas amener le premier bouquin, ça, c'est le deuxième qu'on a fait, Panique dans le 16e, à propos de la construction d'un centre d'hébergement dans le 16e qui a fait grand bruit. Les gens n'en voulaient absolument pas. Et puis, il s'est fait et puis, ça a l'air de se passer très bien, finalement. Donc, on a écrit là-dessus. Voilà, alors, avec Monique et Michel, Pançon-Charlot, donc, c'est pareil. Ils me donnent leur texte comme le texte qu'ils écriraient pour eux-mêmes. Ils me donnent vraiment leur brouillon. Moi, je m'en empare et j'en fais mon miel. Alors, pour ce bouquin-là, pas tout à fait, mais pour le suivant que je vais vous montrer, ce bouquin-là, c'est vraiment, c'est du texte et de l'image. Donc, le texte, c'est eux. Après, on s'est partagé parce qu'il y a des moments, il y a des bandes dessinées entières. Donc là, je prends un peu leur texte et je le fais sous forme de bandes dessinées. Voilà, comme ça. Donc, il y a du mix comme ça. Et là, le dernier bouquin qu'on a fait ensemble, c'est chez Delcourt. Ça s'appelle Les riches au tribunal. Il y a ma fille qui vient de passer. Faites ceci. Les riches au tribunal, c'est donc le procès Cahuzac qu'ont suivi Monique et Michel, que moi, j'ai suivi en partie. Et d'ailleurs, on nous voit en train d'assister au procès de Jérôme Cahuzac. et voilà. Donc, ils m'ont donné leur note de procès, ce qu'ils ont fait. Et moi, je m'en empare et je leur dis je vois bien ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils avaient fait un plan général, évidemment. Et voilà, je trouve des biais pour raconter l'histoire à ma façon. Alors, il y a le suivi du procès, ça c'est le bouquin et qui nous permettent de parler de plein de choses. du coup, voilà, par exemple, là, on voit rentrer au procès, chercher la salle et c'est l'occasion de parler de la justice. Mais dans ce livre-là, je vais le chercher, mais il y a, comme évidemment Jérôme Cahuzac, pour ceux qui ne se rappellent plus, c'était le ministre de la justice du gouvernement précédent et qui s'est avéré être un fraudeur fiscal et donc, il avait de l'argent placé dans différents paradis fiscaux et par exemple, voilà, j'ai suivi tous les placements, le montage qui a été fait pour qu'il puisse cacher son argent dans différents paradis fiscaux et donc, je le suis, c'est Monique et Michel qui sont comme des supermans autour là et qui expliquent tout le trajet qui s'est passé et comment se fait comme ça un montage financier pour planquer son argent. Voilà, il y a différents, voilà, j'ai fait aussi une série d'engrenages comme ça pour expliquer pourquoi l'information qu'on avait déjà depuis longtemps, qu'en tout cas les services fiscaux avaient depuis longtemps, s'est bloquée à différentes étapes. Donc, je montre comment les engrenages je grippe, qui c'est qui les grippe ? Voilà, donc, je pars de leurs notes et j'en fais ma bande de ciné. Oui, donc, ça permet de rendre toute cette affaire qui peut paraître complexe finalement accessible pour nous. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voudrais Pour finir avec les pincons charlots, là, honnêtement, je n'ai pas fait grand-chose mais il y a ce jeu, c'est le dernier truc qu'on a fait ensemble, donc ce jeu de société dont vous parliez au début qui s'appelle Capital et là, le principe, c'est que c'est un jeu de loi très simple où on est tiré au sort, on est soit dominant ou dominante et en fonction de ça, on arrive, on arrive, donc c'est un grand jeu de plateau comme ça et on voit que, voilà, chaque case, on pioche et il nous arrive des aventures alors suivant qu'on est dominant ou dominé, les répercussions ne sont pas les mêmes donc les dominants s'en sortent mieux et les dominés trinquent un peu mais on peut arriver à essayer, on peut essayer de s'en sortir, il y a notamment des cases qui changent un peu la donne, il y a des cases grève générale ou même révolution donc qui changent un peu le cours des choses. Voilà. On a combien de probabilité de gagner en étant dominé ? Ça dépend pas mal du nombre de joueurs. Quand on, plus on est nombreux, plus c'est, en fait, plus c'est difficile souvent mais bon, on y arrive quand même. Je vais dire, moi qui ai joué quand même, une fois sur 4 ou 5, on arrive quand même à s'en sortir même en étant dominé. Donc c'est pas désespéré. Dans la vie, pas tout à fait cette probabilité-là. Oui, non. Malheureusement. Et est-ce que vous pourriez nous parler du coup de votre prochain projet parce que je sais que vous êtes en train de travailler sur un nouveau type de vulgarisation scientifique aussi ? Oui, juste avant mais ça c'est pour parce que ça vient de sortir, c'était sorti là très peu de temps avant le confinement, c'est un recueil de dessins d'humour que je fais, je fais des dessins d'humour depuis que je dessine et j'en fais notamment dans le journal Spirou. J'ai une rubrique dans chaque numéro du journal Spirou qui s'appelle Les fifiches du pro-professeur et là à l'association ils ont publié un recueil de mes dessins d'humour. la plupart sont parus dans Spirou les autres quasiment tous les autres sont parus dans Flux de Glacial ou quelques autres journaux dans lesquels j'arrive encore à faire passer mes dessins d'humour. Donc là c'est vraiment du dessin d'humour très simple et ça c'est un peu ma base le dessin d'humour c'est un truc que j'ai fait depuis le début et je ne m'en lasse pas j'adore faire ça c'est voilà si je dois dire ce que je suis je suis dessinateur du monde. Voilà et donc pour dire pour conclure sur ce que je fais à l'heure actuelle à l'heure actuelle je fais un livre de bande dessinée qui doit paraître chez Casterman sur le réchauffement climatique et je le fais avec le mathématicien avec qui j'ai fait ce livre le hasard ce mathématicien est mathématicien mais aussi économiste et il s'intéresse énormément au réchauffement climatique et moi aussi c'est un truc qui m'intéresse et en en parlant on était parti sur un autre projet de livre d'ailleurs et en en parlant on se dit mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse un livre sur le réchauffement climatique c'est vraiment une chose qui m'interpelle moi en ce moment je me dis on ne peut pas rester sans rien faire la situation est trop grave il faut qu'absolument on alarme les opinions vu qu'on n'arrive pas à mobiliser nos dirigeants là-dessus il faut que ce soit les opinions qui s'en emparent et que et que donc on mette ça accessible au plus grand nombre donc on s'est dit qu'on va faire voilà on fait une bande dessinée un peu conséquente sur le réchauffement climatique il y en a eu un peu déjà avant mais là on essaye de faire vraiment un panorama assez complet parce qu'on aborde les questions au niveau scientifique à savoir au niveau physique biologique climatologique économique historique voilà on aborde plein d'aspects sociologiques et voilà on essaye de faire un tour un peu complet de la situation voilà on espère et donc voilà on est parti là-dessus alors c'est là j'en suis encore en cours de trucs alors là je crayonne pour l'instant enfin le scénario je peux montrer voilà par exemple ça c'est mon scénario il est souvent sous des formes comme ça des dessins voilà de pages à venir et puis je suis en train de mettre certaines de finaliser certaines là c'est des un grand je ne sais pas si on le voit mais un grand une grande double page qui est sur le cycle du carbone et de l'oxygène voilà montrer comment comment ça fonctionne d'où vient cette accumulation de CO2 dans l'atmosphère et puis j'ai finalisé quelques pages alors je peux vous les montrer ça ça sera la première page en fait on commence par ça bon alors je révèle un format 3 oui et c'est un cauchemar que j'ai fait en fait voilà je commence par ça c'est un cauchemar que je fais dans lequel je ma fille qui vient de passer là que vous avez entre vue passer je la revoyais petite et je devais la conduire dans une cérémonie où elle devait être immolée par le feu et c'était horrible c'était vraiment un cauchemar je me disais mais non je ne peux pas faire ça comment je peux échapper à ça voilà donc je raconte mon cauchemar et puis et après je suis en train la page suivante alors ce n'est pas mis en couleur ce n'est pas finalisé encore mais là je suis en train de raconter ça avec Ivar et Kland et je lui dis voilà j'ai eu ce cauchemar et à un moment je me suis dit mais ce cauchemar c'est exactement mon sentiment vis-à-vis du réchauffement climatique j'ai l'impression voilà qu'on sacrifie nos enfants on sacrifie les générations futures pour notre propre confort et on dit qu'on fait des choses mais en fait on s'agite et on ne fait pas grand chose et donc voilà j'ai l'impression que ce cauchemar révélait un peu mon sentiment vis-à-vis du réchauffement climatique voilà ça c'est des pages qui sont plus loin dans l'album que j'ai finalisé où on voit des courbes des courbes de réchauffement voilà à différentes époques je les ai mis à différentes époques parce qu'on a du mal à se figurer ce que c'est quand on parle de millions d'années voilà ça c'est une courbe sur des millions d'années ça c'est une courbe sur des centaines de milliers d'années et ça c'est une courbe sur des milliers d'années et c'est des échelles de temps qui n'ont rien à voir quand on nous dit oui la température le climat a toujours bougé sur Terre sauf que là ça n'a rien à voir c'est des à des échelles de temps qui n'ont rien à voir ça se faisait avant sur des dizaines de milliers d'années voire des centaines de milliers d'années là on fait ça sur des dizaines d'années donc c'est comme si on rentrait dans un mur il y a une urgence il y a une urgence et là c'est sur l'effet de serre voilà les choses on montre ça là tout ça c'est le côté un peu scientifique de base physique et biologique on commence vous travaillez sur du format A3 oui en crayonné et tout et après vous faites la coloration vous même vous faites rien sur ordinateur vous faites tout si justement là je montrais cette planche là alors elle est à moitié colorée mais le reste est coloré à l'ordinateur en fait il y aura deux je révèle un peu des trucs mais bon ça fait rien il y aura deux registres dans ce livre il y aura on va dire la bande dessinée en elle-même et aussi des dialogues entre moi et Ivar Eklan donc pour où on parle de comment on construit le livre et comment ça résonne avec ce qui est en train de nous arriver par exemple la crise du Covid-19 à l'heure actuelle nous allons en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en résonance avec la crise du réchauffement climatique donc voilà on parle de tout ça qui est une espèce de mise en abîme aussi au milieu de la BD et c'est pour ça qu'il y a des planches qui sont en couleur directe c'est l'essentiel de la bande dessinée mais il y a aussi pour faire une rupture qu'on voit la différence il y a des planches qui seront avec des couleurs à l'ordinateur très froides très bien merci beaucoup pour tout ça alors je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a fait on a même déplacé nos 30 minutes dans un second temps vous allez nous faire un dessin notamment en direct enfin oui donc je voilà donc l'interview est terminée puis je laisserai nos lecteurs découvrir donc votre crayon et votre dessin en direct je vous dis à bientôt à très bientôt merci merci encore c'est super d'essayer de maintenir des festivals comme ça à distance c'est vraiment bien c'est une belle initiative merci merci à vous alors on se retrouve donc voilà maintenant on a changé de caméra là on voit la main et le crayon de Étienne décroir qui va nous faire un dessin en direct donc Étienne je te laisse expliquer je vais essayer de faire un dessin avec une petite contrainte je vais peut-être pas trop dire la contrainte mais vous verrez c'est un dessin un peu bizarre alors je vais faire un autoportrait je vais faire un autoportrait et puis je pense que la contrainte vous allez la comprendre assez vite allez on y va alors honnêtement c'est la première fois que je m'essaye à ça alors ça va peut-être pas être ça va peut-être pas être un chef-d'oeuvre mais on va essayer quand même un peu deviner qu'est-ce que ça va être le vrai caca le populolo qui n'est pas balle c'est vrai chez lui tout chez le gros logo mais quoi fait la quai pipi des flics bazooka armé de fusils y déboule chez le gaga et sans se gêner les lui disques tout de gogo toi le basané mais tu retournes au ton gogo et l'un de ses zizi part derrière le gaga le mytho tapis dans un corps faqa car j'en vais donner une sacrée tannée et pipa franc ça sur le néné voilà tu pours Voilà et puis même je peux signer, je vais essayer de signer, il faut que je me concentre parce que c'est un chiffon, c'est un chiffon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, oui. Je fais de la musique d'ailleurs avec des dessinateurs en trop, des dessinateurs de bande dessinée, puisque il y a Jean-Yves Durot, que vous avez interviewé aussi, qui participe à votre festival virtuel, et Jeff Pourquier. Il y a ces deux dessinateurs. Puis il y a deux autres personnes qui ne sont pas dessinateurs, en tout cas pas professionnels. Une flûtiste, Marianne Lampel, et un guitariste au Gilles Quétain. Et Jeff Pourquier fait la guitare et chante aussi. Et vous inventez des contraintes aussi, avec la musique ? Dans la musique, pas tellement, parce qu'on reprend des thèmes qui existent déjà. Mais dans le texte, comme j'écris les chansons, la plupart, je m'amuse un peu. Par exemple, il y a des trucs où je joue avec les notes, ou en tout cas les accords. Les lois de l'économie mineure, voilà, tous mes rignes disent les accords de la musique. Il y a des choses comme ça, des choses très simples. Je laisserai les lecteurs le découvrir sur votre site, parce qu'il y a quelques extraits de votre musique sur votre site internet, et puis de vos planches et tout ce que vous faites. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, je vous remercie encore, c'était très agréable, et puis je vous dis à bientôt, et puis bonne continuation. Merci, à très bientôt.